Les anacondas et les pitons sont capables d'engloutir en entier d'immenses croix. Mais comment font-ils pour survivre plusieurs mois d'affilée sans manger ? Comme tous les animaux à sang-froid, les serpents se réchauffent surtout grâce au soleil. Et ils n'ont pas autant besoin d'écriture pour alimenter leur corps. Ce qu'ils mangent est converti en masse corporelle. Les serpents grandissent toute leur vie. Les anacondas sont les serpents les plus lourds parce qu'ils vivent principalement dans l'eau. La flottabilité allège le poids et limite la perte d'énergie. Il est donc tout à fait possible qu'un anaconda atteigne une taille colossale. Laquelle ? En 2009, un élément de réponse a été fourni par la découverte du fossile d'un serpent géant. On le baptisa Titanoboa, un nom qui suggère un serpent de taille mollementale. Le Titanoboa mesurait près de 13 mètres, la longueur d'un autocar, et pesait plus d'une tonne. Il vivait il y a 60 millions d'années, peu après l'extinction des dinosaures. Peut-être que grâce aux conditions climatiques plus chaudes, les animaux à sang-froid comme les serpents pouvaient atteindre des tailles gigantesques. Une chose est sûre, pendant 10 millions d'années, Titanoboa a été le plus grand prédateur de la planète. Les camélidés et les anacondas peuvent rester de longues périodes sans se nourrir et sans boire. N'oubliez pas de mettre un like ou de vous abonner. Merci, à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada